Dieu appelle Moïse, il lui dit, monte, je vais te donner l'étape de la loi et tu descendras pour communiquer la loi à mon peuple. Moïse monte au sommet, Moïse reçoit bel et bien l'étape de la loi, mais quand il est en train de descendre, la Bible dit au bas de la montagne, au pied de la montagne, c'est-à-dire après avoir fait le plus difficile, deux fois on échoue, Moïse a fait le plus difficile, il est monté. Dans la vie, obtenir quelque chose n'est pas le plus difficile, le plus difficile c'est conserver ce que Dieu t'a donné. Jean 5, lève-toi, prends ton lit et marche. Pendant qu'il est en train de marcher, verset 11, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Quand Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche, tout le monde t'observe. Ceux qui doivent contester que tu te mettes debout sont là, mais ils ne parleront pas. Mais quand Jésus est parti, il marchait seul, on vient lui dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Je fais 38 ans sur ce lit et je marche en portant ce lit. Tu viens me dire, il ne t'est pas permis de prendre ce lit. Après chaque guérison, après chaque délivrance, après chaque affranchissement, des circonstances viendront te dire, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis de te marier, il ne t'est pas permis de travailler, il ne t'est pas permis de marcher dans la sanctification. Autrement, il faut que tu retournes sur les lits. Mais il a dit, celui qui m'a guéri, m'a dit. Celui qui m'a guéri n'est plus là, mais c'est la chrétienté responsable. Tu es guéri à l'église, quand tu rentres à la maison, tu auras des douleurs. Mais tu dois dire à l'église, la parole de toi. Quand tu donnes la main, je vais dire quelque chose. Quand tu donnes la main, je vais déclarer sur toi. Je déclare que tu ne rentreras plus sur ce lit. Je lève la main, je maudis l'esprit de rechute. Tu ne retourneras plus vers ce que tu as vaincu. J'ai dit à quelqu'un, 38 ans c'est trop. J'ai beaucoup trop souffert avant de me marier. Comme je me suis marié, quand tu viens me dire, il ne t'est pas permis de me marier. Je vais te dire, celui qui m'a guéri m'a dit. Lui n'est plus là, mais sa parole continue à me soutenir. Je lève ma main, la parole qui t'a mis debout, te maintiendra debout. Je déclare sur celui qui dit Amen. Tu ne rechuteras pas. Tu ne rentreras pas dans la drogue. Tu ne rentreras pas dans l'impudicité. Tu ne rentreras pas en famille. Tu es marié, tu resteras là. Quand tu donnes Amen, nous continuons. Donne un Amen plus fort que ton voisin. Voilà. Le plus difficile, ce n'est pas d'obtenir quelque chose. Mais le plus difficile, c'est de conserver ce que tu as obtenu. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Même Jésus n'est pas un polytoc. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre. J'entrerai. Le plus important, je soupérerai avec lui. Et lui avec moi. Retiens ceci. Chaque porte qui s'ouvre devant toi. Reste ouverte pour que tu sortes par la même porte. N'entre jamais dans une dimension main vide. Même Jésus, quand il vient dans nos cœurs, il vient pour offrir. Tu es là. On te nomme directeur commercial. Tu envoies l'action des grâces. Donc tu entres par la porte de la promotion. Tu es directeur commercial. Mais s'il n'y a pas de résultat dans l'entreprise, dans les ventes. La même porte qui s'est ouverte pour que tu entres. C'est la même porte par laquelle tu vas sortir ou on va te démettre de ce poste. Quand tu entres dans le mariage, c'est bon. Mais pour te maintenir, ça dépend de ce que tu vas offrir à l'intérieur. Il dit, j'entre. Je soupérerai avec lui. Et lui avec moi. N'entre jamais dans une dimension sans avoir quelque chose à offrir. La qualité de ce que tu offres, à l'intérieur de la dimension où tu accèdes, déterminera si tu resteras là ou pas. La seule main qui ferme la porte derrière toi, pour que tu ne sortes plus d'une dimension dans laquelle tu es entré, c'est ta compétence à l'intérieur. C'est ce que tu offres. Donc c'est réjouir. Je me suis marié. Je suis devenu pasteur. Midi en prière a commencé à marcher. Oui, ça va marcher pour trois mois. Il faut se maintenir dans le temps. Le plus important n'est pas d'obtenir quelque chose. Mais le plus difficile, c'est de conserver ce que tu as obtenu. On vient lui dire, il n'était pas permis. Et quand Jésus les levait, ils étaient là. Ils n'ont rien dit. Quand Jésus part, il vient lui dire, il n'était pas permis. La chrétienté responsable, c'est être capable de dire ce que la parole de Dieu t'est dit, alors que tu n'es pas dans le culte. Quand les pensées viennent assaillir ton cœur, qu'est-ce que tu dis ? Quelle réponse tu donnes ? Jésus permettra qu'il y ait des occasions pour que tu rechutes. Quand il a guéri, il est parti. On vient lui dire, il ne t'est pas permis. Il y a des gens qui pensent qu'on a besoin de leur permission pour nous lever. La permission a été donnée à Golgotha. Tu as la permission de te marier. Tu as la permission de prospérer. Tu as la permission de vivre dans l'abondance. Tu as la permission de monter cette entreprise. Tu as la permission de te maintenir dans les mariages. Tu as la permission de concevoir. Il prend les tables et la loi. Il monte au sommet. Il fait un effort physique. Il prend les tables. Il descend. Mais la Bible dit, au pied de la montagne, à la porte de la gloire. Il a fini le plus difficile. C'est là qu'il craque. Mais pourquoi il craque ? Obtenir les mandats Ce n'est pas un problème. Mais le terrain sur lequel tu vas opérer est miné. Ta charge spirituelle doit être supérieure au poids spirituel de combat du terrain où tu dois opérer. Il y avait un culte de Vaudor. La famille où tu es entrée, la belle famille où tu es entrée, il y a eu des cultes avant que toi tu ne viennes. Prendre cet homme n'est pas le problème. Mais entre dans le mariage. Fais étudier les enfants. Et marie-le. C'est là le problème. Le problème n'est pas d'avoir les tables de la loi et de savoir lire. Le problème est maintenant d'être capable de lire. Dans ces contextes d'opposition et de puissance. Moïse, pendant que toi tu es au sommet, en bas il se passe aussi un culte. C'est le culte du Vaudor. C'est une bataille de divinité que tu vas engager. Maman, Mamina, quand on commençait midi en prière, Dieu m'a dit, enferme-toi, prends trois jours. Cherche-moi. J'ai prié. Dieu m'a monté la forteresse qui contrôle, une de forteresse, pas toute, qui contrôle la zone Afrique, francophone. Il m'a dit, si tu prends le dessus sur cet animal, c'est là que midi en prière va cartonner. Il m'a montré un animal. Et il m'a dit, invoque-moi Jésus, comme le lion de la tribu de Judas. Parce qu'il y a un qui est plus fort que tous les totems de famille. Je rentre dans ma prédication de ce matin. J'ai pris mes trois jours. Après mes trois jours, il m'a dit, va maintenant. Il me donne les mandats, Jean 3, 8. C'est le mandat de midi en prière. Il dit, le vent souffle où il veut. On en entend le bruit. Mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il dit, c'est ça midi en prière, va. Bien aimé dans le Seigneur. Le problème n'est pas qu'on t'a nommé. Mais le problème est, là où tu vas travailler, il y a une confrontation de puissance. Il y a des esprits. Le problème n'est pas que tu t'es marié. Mais le problème est que tu entres dans une belle famille. Où il y a des cultes plus que de vaudor. Qui ont été élevés. Moïse, tu as pris l'étape de la loi. Tu dois descendre. Il n'y a pas de problème. Prends l'étape de la loi. Français, tu sais parler. Comme disent nos frères ivoiriens. Tu sais parler. Mais viens et lis-nous. Qu'on voit que tu as lié. Quand Moïse descend, le culte du vaudor qui avait eu lieu a libéré de puissance d'envoûtement. Moïse craque. Moïse brise l'étape de la loi. Avoir l'étape ne suffit toujours pas. Avoir la beauté ou être la femme légitime ne suffit toujours pas. Au vu du culte d'or de cette belle famille où tu entres. Avoir le diplôme ne suffit pas pour travailler. Vu le culte satanique des liens de sang qui reposent sur ta belle famille. Que dire de cas où on s'aime. Des fois même les garçons à tout. Ils travaillent, ils ont un bon salaire. Mais vous ne vous mariez pas. Le poids spirituel. Il est vrai que nous pouvons avoir des dons, des talents, des atouts, des services, des compétences. Mais nous devons savoir qu'il existe des forces qui contrôlent et qui travaillent dans le milieu. Nous nous sommes appelés à libérer ce qu'on a reçu de Dieu. Et si ta charge spirituelle est inférieure au poids spirituel de ton terrain, de ton secteur d'activité. Tu es dans les diamants, tu es dans les mines, des domaines compliqués. Où il faut sacrifier pour trouver. Tu peux avoir l'étape de la loi. Mais lis. Qu'on te voit. Ces forces travaillent et contrôlent au point qu'ils sont capables d'empêcher et de provoquer des échecs, des frustrations, de colères, des prolongations sataniques de dossiers. Un dossier simple mais qui se prolonge. Parce qu'il y a des forces qui travaillent. Je viens dire à un Moïse, je sais que tu as l'étape de la loi. Je sais que tu as les talents. Je sais que tu as la compétence. Mais le problème, ce matin, Dieu va endurcir ton front. Tu vas le poser au leur. Tu vas lire sur le terrain. J'ai dit à quelqu'un, là où tu as échoué, tu vas réussir. Ces forces peuvent pousser à la faute. Pour nous les prédicateurs, ne nous arrive-t-il pas ? Tu as écrit beaucoup de choses. Mais quand tu arrives, tu regardes les gens. Et puis tu oublies beaucoup de choses. Quand tu descends, tu dis, c'était le poids spirituel. Les spirituels me comprennent. Quand tu descends, tu commences à regarder. Mais ça, je devais dire. Ça, je devais dire. Ça, je devais dire. Je sens que Dieu va bénir quelqu'un ce matin. J'ai pris Dieu que le Dieu de cette maison augmente par ses cultes d'alliance. Tu as force des frappes spirituelles. Quand tu donnes la main, je commence à enchaîner. J'appelle l'élargissement de tes épaules. Tu supporteras le poids de la gloire. Tu m'entends ? Tu ne craqueras pas cette fois-ci. Tu prendras l'étable de la loi. Et quand tu descendras, tu les liras devant eux. Je lève ma main. Tu vas opérer dans cette dimension. Tu vas opérer dans cette dimension. Que le Saint-Esprit t'éouane. Je déclare une option de capacitation surnaturelle. Quand tu donnes la main, quelque chose te pénètre. Tu vas commencer à paiser spirituellement. Je vois le poids spirituel de plusieurs augmenter. A la première montée, Moïse n'a pas rencontré la gloire. Mais à la deuxième montée, Moïse est descendu avec le poids de la gloire de Dieu. Tu vas commencer à paiser dans ton secteur d'activité. Tu vas paiser dans ce couple. Tu vas paiser dans cette belle famille. Tu vas paiser dans cet immeuble. Tu vas paiser. Moïse devient capable à la deuxième. Montée quand il descend. Des livres. Exode 32. L'échec était à deux niveaux. Premier niveau. Tu as l'étable de la loi. Tu dois le communiquer au peuple. Le peuple aussi est là. Attends et recevois. Mais lis. Moïse craque. Parce que pendant que toi tu es dans la présence de Dieu, il y a un autre culte aussi qui se passe. Et la deuxième occasion, Dieu dit Moïse, viens 40 jours de jeûne et prier. Allez, il y a des choses qui ne finissent pas par dire. Il faut jeûner et prier. Il faut que tu payes le prix de la gloire. Rien n'est gratuit. Avant de venir dimanche, tu m'as dit, enferme-toi. Donne-moi trois jours. Je monte dans l'avion. Je suis dans l'avion. Dans l'avion. Allez. Pour vous qui êtes habitués à voyager en business, c'est bon. Moi j'ai 50 ans maintenant. C'est la première fois que je monte en business. C'est à 50 ans. Et tu veux un peu regarder et faire ceci. Tu te dis non. Concentre-toi, tu as du travail en France. De 22h. 21h30. A 2h du matin. Mare Sotobo. Ikabro Ndei Ikabro Sata. Erakoto Yipra. Si tu es là, tu es malade. Des fois je ne déclarerai pas que tu es guéri, mais tu es guéri. Pendant que je pars. Parce que Dieu m'a donné le don des guérisons. Je n'essaye pas. Je n'essaye pas. Je n'essaye pas. Pour la gloire de Jésus. Pour notre édification. Il y a un ami à Kinshasa. Qui était connu dans un certain milieu. Il a essayé pendant 7 ans. Ou 6 ans. Pas d'entrée. Je lui ai dit. Toi. Nous nous prêchons les voiles sataniques. Mais toi j'ai l'impression que ce n'est pas un voile qui t'a couvert. En linga, la boulanguette. Couverture. Couette. Voilà. Je lui ai dit. Toi. Parce que voile on peut te voir. Alors ils se sont dit. Non. Il ne faut pas voile. Il faut couette. C'est ça. Et je lui ai dit pour toi. Prends 3 jours à sec. Allez. Ce ne sont pas des ordonnances. Parce que Dieu. N'est pas intimidé par le jeûne. J'ouvre une parenthèse. David a fait 7 jours. Mais le jour il finit. L'enfant est mort. Parce que comment tu as obtenu cet enfant. Ne viens pas réclamer que l'enfant vive. Mais comment tu as obtenu ce poste. Comment tu as obtenu ce mariage. Le jeûne n'est pas un chantage contre Dieu. Je referme la parenthèse. Mais le jeûne c'est bon. Je viens de l'autre côté. Je lui prends 3 jours à sec. Quand il finit sa retraite. 3 jours après. Les hautes sphères. Coup de fil. Nous voulons voir X personnes. Première rencontre. Deuxième rencontre. Et puis Pâques c'est parti. Il y a des choses qui ne partent que par le jeûne et la prière. A la première montée. Moïse descend. Il a l'étape de la loi. Mais il n'a pas de charge spirituelle. Ton problème c'est que tu as des opportunités. Mais tu n'as pas de charge. Allez je vais couler maintenant librement. Néhémie 2. Néhémie était chanson du roi. C'est lui qui versait le vin à la coupe du roi. Donc c'est lui qui donnait la joie au roi. Quand le roi était stressé. Et Néhémie 2. Le roi dit. Demande ce que tu veux. La Bible dit. Néhémie pria. Puis il demanda. C'est pourquoi tu as beaucoup d'amis qui sont connus. Qui sont élevés. Mais ils ne t'aident pas. Écoutez ces principes. Sur la table de chaque chef. Il y a plusieurs dossiers. C'est vrai. Chaque dossier représente un être. Chaque dossier représente un esprit. Chaque dossier. A été l'objet d'un culte. Donc les esprits des chefs sont balottés. S'il y a 10 dossiers. Donc il y a 10 personnes qui ont consulté une divinité quelque part. Celui qui est dans le fétiche a fait. Celui qui est dans a fait. Celui qui est dans a fait. Et il y a aussi 3, 4 qui sont chrétiens qui ont fait. Donc nuitamment on a réclamé l'esprit du gars. Quand il est sur la table. Donc salam. Maintenant toi tu n'as rien fait. Ton dossier on ne le verra même pas. Tu peux être chaque jour avec lui. Mais il ne te donnera rien. Il peut être ton cousin. Mais il ne te donnera rien. Parce qu'une autre personne qui n'est pas son cousin. La travaille spirituelle. Le roi lui dit. Demande ce que tu voudras. Il était dans la ceinture du roi chaque jour. Il ne suffit pas d'être dans la ceinture du roi. Il ne suffit pas d'être dans la ceinture de cette personne. Mais il faut que son esprit. Soit réveillé. Sinon tu seras avec lui. Mais tu n'auras rien de lui. Ce principe est valable dans les affaires. Dans les ministères. Dans tout. Dans la vie. Néhémie prie. Pour qu'il demande. Mardosha avait fait du bien. Il a dénoncé un complot. On a écrit son nom dans le livre des annales. Fini. Mais n'oubliez pas quand vous lisez Esther 3. Amman était un féticheur. Amman avant de voter les bits. Pour qu'on arrête la date. Où on devait attaquer les juifs. Il a jeté les purs. Chez nous au Congo on dira. Akebet tzatzeké. Il a consulté le féticheur. Et il a demandé au Dieu de s'ils. Aux esprits. Quelle date si je frappais les juifs. Ça ne ratera pas. Il n'y a que nous qui fixons les dates comme on veut. Et les divinités lui ont dit. A telle période. A telle date. Si tu arrêtes. Ça ne ratera pas. Il n'y a que nous. Et c'est là maintenant. Qu'Aman est parti faire voter les bits. Il a mis l'argent en jeu. Et tout a été boutiqué. Pour contrer un Amman. Il faut toujours un homme spirituel. Je dis à un Mardoché. Il n'y a pas d'autre voix. Il faut un jeune pour ton problème. N'attends pas le jeune de l'église. Ton jeune a toi. Même quand il dit à la reine. Nous sommes à jeune. Qu'est-ce que la reine lui dit? La reine lui envoie les habits pour se déver de terre. Ne convoque jamais quelqu'un à la prière. Si toi-même tu n'as pas prié pour qu'il prie. Vous comprenez? Plus tard. Qu'est-ce qu'Esther dit? Ça fait un mois. Que le roi ne m'a plus appelé. Mais toi le roi ne t'appelle plus. Tu es sa femme. Ça fait un mois. Pas n'importe quelle femme. La femme qui a été choisie parmi plusieurs. Il y avait une compétition. Donc le roi avait un amour fou pour Esther. Mais bizarre. Ça faisait un mois. Que le roi n'appelait plus Esther. Et si tu es membre de la famille d'Esther. Toi au dehors tu dis. Ah Esther voit le roi Esther. Il est méchant contre lui. Tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Les palais royaux. Les esprits de roi. Les esprits. Mais ceux qui signent. Quand je vois le roi par président de la république. Ceux qui signent. Sont ballotés. C'est quand ils ont prié. Qu'Esther est partie chez le roi. On lui attendait les septres d'or. Sans rendez-vous. Donc. Quand Amman avait jeté les purs. L'envoûtement a été libéré sur toute la ville de Suisse. Jusqu'au palais royal. Ça touchait l'esprit du roi. Ça couvert de voile Esther. Ça couvert de voile les dossiers des Mardochés. Qui avaient fait du bien. Mais. Il était dans les livres des annales. Preuve. Quand il a prié. Après les jeunes. Le roi n'a pas d'or. Il y a des choses. Tant que tu ne prieras pas. Tant que tu ne paieras pas les prix de cette gloire. Tu continueras à avoir des visions. Tu continueras à avoir des visions. Tu prêches dans un stade. C'est plein. Tu continueras à avoir des visions. Où tu es sur les sièges de ce poste. Avoir les tables de la loi ne suffise pas. Mais deuxièmement. Nous rentrons dans l'Exode 32. Il fallait qu'ils lisent les tables de la loi. Mais il fallait qu'en descendant. Le peuple lui donne l'or pour la construction du tabernacle. Suivez-moi bien. Mais en descendant. Les gars trouvent. Que l'or qui était destiné à la construction du tabernacle. A déjà été utilisé pour le vaudor. Il y a ce qu'on appelle la puissance des déviations. La puissance des détournements. Je répète encore. Quand ils sortaient de l'Egypte, on leur a donné l'or. J'ouvre encore une petite fenêtre. Tout ce que j'ai dit, ce n'était pas prévu. Mais je reste là. Parce que Dieu veut que ça soit comme ça. Quand tu sors de l'Egypte, tu auras l'or. L'Egypte, c'est le monde. Les déserts, c'est comme la terre. Canaan, c'est la terre promise, le ciel. On leur a dit qu'ils vont dans le pays où coule le lait et le mien. La gloire du pays où coule le lait et le mien. Depend du service que tu rends désert. Le meilleur endroit pour ces... Quand quelqu'un a une possession, il plante ce qu'il veut. Il défriche ce qu'il veut. Quand tu dis à Dieu, prends-nous pour ta possession. Ça dit, enlève ce que tu ne veux pas de nous. Et place en nous ce que tu veux. Ainsi parle l'éternel à quelqu'un. Tu me demandes ma gloire. Mais moi, je veux que tu t'abandonnes à moi. Je veux que tu dépendes de moi. Je veux que tu te livres. Ainsi parle l'éternel à l'esprit de quelqu'un. Tu calcules trop avec moi. Je suis Dieu. Je sais là où je te conduis. Fais-moi confiance. Abandonne-toi. Cesse de calculer. Cesse de trop réfléchir. Livre-toi. Dieu ne délivre que ceux qui se sont livrés à lui. Je répète encore. Tu veux être délivré, livre-toi. Ceux qui se livrent à Dieu sont délivrés par ce Dieu. Quand tu lui dis, prends-nous pour ta possession. C'est-à-dire, quand c'est la possession de Dieu, donc c'est l'adresse de Dieu. Au lieu que tu cherches la gloire, la gloire va venir habiter chez toi. Et quand tu marcheras, parce que tu es l'adresse de Dieu, la gloire va se manifester. Fais-moi voir ta gloire. Non, prends-nous pour ta possession. Et dès que Moïse fait cette prière, prends-nous pour ta possession. La Bible dit, l'éternel traita alliance avec lui. C'est un rappel. Je sais que nous connaissons ces principes. Quand nous nous mettons debout, nous venons de là, nous venons plonger un billet dans les paniers. Allez, nous c'est long. Mais ce n'est pas ça l'alliance. L'alliance, ce n'est pas quand l'homme décide de dire, moi et Dieu, nous faisons alliance. Non, non. L'alliance vient toujours de Dieu. La religion, c'est l'effort de l'homme de vouloir connaître Dieu. Mais le christianisme, c'est Emmanuel, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est trop compliqué de connaître un tel Dieu. Il est trop grand. Comment tu vas le comprendre ? Celui qui a créé le ciel et la terre. Il connaît le nombre de lions qui existent sur cette terre. Il connaît le nombre d'herbes qui existent. Comment tu peux le définir si ce ne révèle pas à toi ? C'est pourquoi il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver moi-même. Je vais venir. On n'accède pas à la révélation parce qu'on veut connaître Dieu. C'est une grâce. Il vient se révéler. Il dit, prends-nous pour ta possession. Moïse était un habitué du succès. Depuis qu'il est sorti de l'Egypte, Moïse marchait sur le succès. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup trop réussi, qu'il s'est habitué à Dieu. A la première montée, tu auras l'étable et tu serais incapable de l'élire. Je parle à quelqu'un qui sent qu'il a atteint un plafondement. Il arrive, tu montes, tu montes et pas que le plafond. Tu ne peux plus. Tu dois questionner tes méthodes. Tu dois te remettre en cause. Il dit, prends-nous pour ta possession. Dieu dit à quelqu'un, laisse-toi faire en t'abandonnant, en t'abandonnant entièrement à moi. Tant que tu ne te livreras pas, je ne peux pas te délivrer. Je ne délivre que ce qui sont livrés à moi. Dieu dit, je traite alliance avec toi. Il dit, maintenant tu vivras de prodiges. Questionnons-nous. Mais le Dieu à qui Moïse parle, mais c'est Moïse qui a jeté les serpents. Les serpents se transforment, les bâtons se transforment dans les serpents. C'est Moïse qui a séparé la main rouge. C'est Moïse qui a frappé, l'eau est sortie du rocher. Maintenant quand tu me dis que tu vas commencer à faire des prodiges, tout ce que tu avais fait avant c'était quoi? Souvent quand il nous a amené à des sommets, on atteint les plafondes. Et il y a d'autres dimensions beaucoup plus grandes. Mais pour passer cette étape-là, plusieurs ne parviennent pas. On ne prie plus de la même façon. On ne fait plus le choix de la même façon. La clé, plus tu vas t'abandonner, plus il comprend qu'il ne s'assoit pas sur ce succès passé. Mais il s'appuie sur moi. Parce que de fois la réussite nous donne l'impression que nous maîtrisons Dieu. Que nous le connaissons. Aide-moi à ton voisin, n'es habitué pas à Dieu. Moïse a fait 40 jours sans manger, ni boire. Il y a des dimensions qui imposent le jeûne. Tout Christ qu'il soit, il est passé aussi par prendre nous pour ta possession. Si tu ne passes pas par les brisements, il n'y a pas de gloire. Il arrive, il voit Jean-Baptiste. Il accepte de se faire baptiser. Dès qu'il s'humilie, après le baptême, le ciel s'ouvre. J'ai dit à un Jésus, il faut que Jean-Baptiste te baptise. J'ai dit à un grand, là où tu es arrivé, pour continuer à progresser, tu as une clé, l'humilité. Et dès qu'il a accepté cela, baptisé, mais quand il sort de l'eau, Luc 4, il est conduit dans le désert, 40 jours de jeûne et prière. Si Jésus a fait 40 jours, et toi, je ne te demande pas 40 jours, mais sois dans le discernement et écoute le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il faut seulement jeûne à ce que, non. Et Luc 4 dit, Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 18, j'aime. Jésus arrive dans la synagogue, il prend les livres, il ouvre, il lit l'Esprit du Seigneur, il m'a oué pour proclamer au captif la délivrance. Donc ce jour-là, Jésus n'est pas venu pour délibérer. Je vais insister encore. Quand quelqu'un dit, je suis venu pour proclamer, c'est-à-dire la délibération a déjà eu lieu. Et là où la délibération a lieu, il n'y a que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les diables et les sorciers de ta famille ne peuvent pas arriver là. Et quand la délibération a déjà eu lieu, que tu dois accoucher, que tu dois monter, que tu dois vaincre ses péchés, personne n'est là dans la délibération. Dans la délibération, il n'y a que des gens qui te sont favorables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand c'est fini, c'est boutiqué, le résultat est connu. Maintenant on dit, va proclamer. Jésus vient et dit, l'Esprit du Seigneur, il m'a oué pour proclamer. Et quand je proclame, il n'y a pas de discussion. C'était une dimension d'autorité beaucoup trop élevée, parce que les gares étaient remplies du Saint-Esprit, revêtues de la puissance. Et les temples où il a lié, les historiens bibliques disent, qu'il y avait un siège, il est versé au Messie. Personne ne pouvait s'asseoir là. Mais les gares, fais la lecture, quand il finit, il traverse tout le monde. Et il va s'asseoir. Il dit, cette parole de l'Écriture, c'est accomplie aujourd'hui. Parce qu'il savait qu'il était rempli. Il y a un siège qui est pour toi. Mais pour t'asseoir là, ça sera au milieu d'une confrontation de puissance. Ce matin, Dieu m'a dit, va avec eux calmement. Ne fais pas des déclarations, tout le monde est debout. Non, qu'ils comprennent. Parce que des fois, nous sommes dans l'excitation. Et puis après, aide-moi, regarde ton voceau de gauche et de droite. Dis-lui, est-ce que Dieu veut que tu chènes ? Pousse-lui l'attention. Si tu es fanatique de l'Évangile, de la grâce, pardonne-moi. La grâce n'exclut pas le jeûne. Paul ! Acte 23 Il y a des juifs qui s'étaient dit, nous ne mangerons pas jusqu'à ce que Paul meurt. Aide-moi, dis-moi, tu vois les occultistes aussi jeunes. Dis-lui. Mais d'accord, on te dit de gêner. Non, je ne vais pas. La grâce, la grâce. Et la deuxième fois, je vais t'atterrir. Quand Moïse est monté, il a dit, prends-nous pour ta possession. La clé de la puissance, c'est s'abandonner de plus en plus à Dieu. Et quand les gars sortent de la présence de Dieu, ils ne laissent pas Dieu dans sa présence. Ils sortent avec Dieu de sa présence. Donc quand ils marchent, ils n'ont pas besoin de dire, oh, j'ai la gloire. Non, non, non. Quand tu as quelque chose, tu ne forces pas. Les gens constatent. Donc quand Moïse passait, les gens les regardaient, ils voyaient la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire ? Le temps est venu, nous devons démontrer Dieu. Je répète encore, le temps est venu, ou sans trop de mots, il faut démontrer Dieu. Quand on le voit, tu ne dis rien, mais il est regardé. Allez, je vais dire ça autrement. Si Moïse était descendu sur la gloire, il aurait vu la gloire. Il serait descendu avec des explications. Il a dit, la gloire de Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, non. Ça, c'est la chrétientité avec beaucoup trop de théories. Il faut que tu descendes dès que tu démontres la guérison. Acte 3. Je n'ai ni honte, mais c'est que je te le donne. Lève-toi pour péter. Calme-moi. C'est que j'ai, je te le donne. L'intelligence que j'ai, je te le donne dans l'entreprise. Mes compétences, je te le donne. Moïse, dans Exode 4, Moïse est complexé. Moïse dit à Dieu, je suis bête, ainsi de suite. Avant même, c'est la diolite. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Verge. Il dit, jette, serpon. Reprends, verge. J'ouvre encore une petite parenthèse. Tant que ça sera entre tes mains, ça sera une verge. Qu'est-ce qui me prouve que si je jette, ça va se transformer en cerveau? Je ne sais pas. Mais c'est que moi, je veux dire, il a dit, j'ai fait. Entre tes mains, c'est une verge. Dès que c'est à terre, c'est un bateau. C'est un cerveau à terre. Tant que tu calculeras, les malades ne seront pas guéris. Lui, il a dit, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Comment ils seront guéris? Ce n'est pas mon problème. Moi, je pose ma main. Ton problème, c'est que tu calcules trop. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si ça ne marchait pas. Nous sommes en Afrique du Sud. Pendant un service, je vois un zoulou qui avait ses deux béquilles. L'Esprit me dit, guéris-le. De plus en plus, il me dit cette phrase, guéris-le. Il ne dit pas, moi, je vais guérir. Le problème, nous nous cachons derrière Dieu. Oh non, dans ta souveraineté, si tu veux guérir, yo! Il est mort à la croix pour ça. On appelle ça, les excuses de la foi. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Parce qu'il faut rester humble, il faut rester... J'appelle le monsieur, je lui dis, Tu crois que tu peux être guéri? On traduit en anglais. Il dit, je crois. Donne-moi premier béquille. Donne. Et tu entends une voix qui te dit, Dédé, hé! Ici, ce n'est pas Kinshasa. Ici, il y a de l'eau. Je lui dis, Dieu est partout. Ravie deuxième béquille. Je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Maintenant marche. Il fait un premier pas. Deuxième pas. Troisième pas. Je lui viens. Et il marche. L'atmosphère de miracle a pris place. Il y a une sœur qui avait un problème d'audition. Depuis 12 ans, son oreille droite n'écoutait plus. Et sous l'atmosphère du Saint-Esprit, elle est tombée. Et le pasteur vient me chichoter. Il dit, non, il y a une sœur qui vient d'écouter. On l'a fait monter, elle pleure. Il dit, ça fait 12 ans, cette oreille n'entend plus. Elle s'est ouverte sur le champ. Que ma sœur vienne témoigner. Quand sa sœur vient, l'émotion, il se met à pleurer. La fois passée, quand j'étais ici, je suis à Liège. On m'amène quelqu'un qui avait une béquille. La même voix me dit, Dédé, ici c'est en Europe. Ce sont des forteresses. Je referme la parenthèse. Dieu m'a montré, quand je prêis ces cultes, la parole du salut, Paris. Avoir un poids spirituel dans cette contrée. Ce n'est plus le temps où vous avez seulement les tables de la loi. C'est le temps où Dieu fait de vous une voix. Vous parlerez. pas seulement le monde physique, mais même le monde des esprits. Vous entendez déjà, mais va entendre encore beaucoup plus. Mamina, il a le bâton, la verge, il jette ses ponts. Et puis Dieu lui dit, s'ils n'entendent pas la voix du premier signe, ils entendront la voix du dernier signe. J'aurais voulu que Dieu dise du deuxième, il dit du dernier. Quand tu as une compétence, t'éploie-la. Parce que, il y a des gens qui ont le cœur endurci comme Pharao, qui ne t'écoutent pas à la première manifestation de ta gloire. J'ouvre, je fais différemment. Les bâtons que tu as, Moïse, ne se transforment pas qu'en serpent. Ces bâtons-là séparent aussi la mer rouge. Ton bâton commence avec toi, dans les affaires, pour te donner un bénéfice de 10 dollars, mais ce même bâton va te donner 100 dollars. Ce bâton peut te donner un million. C'est donc là que tu as. Ce n'est pas tellement pour chanter à la cellule, mais ça commence par la cellule. Et ça va te prendre pour t'amener jusqu'à des stades. Ça va te prendre pour chanter ici. Tout le monde Tout le monde a la parole du salut et toucher. Mais ça te prendra avec un album qui va circuler dans toute la nation. Je dis à quelqu'un, ton bâton, tu dois coopérer avec ton bâton. Tu dois aimer ton bâton. Tu dois travailler ton don pour sortir les meilleurs de ton don. Le même Dieu qui a guéri quand vous étiez à 4 jeunes gens, il guérira aussi quand il y aura 100 personnes. Ça commence toujours à cachette, ça finit en public. Travaille avec ton don. Polis ton don. Cherche à sortir le maximum de ce que tu peux avoir avec l'intelligence que tu as. C'est tes bâton. Quand Dieu lui donne, il ne lui dit pas qu'il va séparer la main rouge. Quand Dieu te donne ce don, il ne te dit pas juste couper à laisser ton don. Mais il lui dit, ils entendront la voix des signes. Les signes ont de voix. Tes accomplissements ont de voix. Tu n'auras pas besoin de crier. Joseph était encore dans la prison mais son nom était déjà au palais royal. J'ai dit à quelqu'un ta compétence est déjà quelque part. Quand tu as une compétence éprouvée, ne cherche pas à les manifester qu'à des occasions nobles. Sanctifie tes motivations. Tu commenceras par le bénévolat mais ça te donnera l'argent. Tout ce qui commence avec motivation, argent directement ne réussit pas. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu es établi dans les grandes choses, j'ai dit à quelqu'un interprète le son même en prison. Tu m'entends ? C'est gratuitement. On ne te payera pas. Ne boude pas. Ne te dis pas. Je n'ai rien fait. On m'a amené à la prison. Tu commences à bouder. Interprète le son et les chansons parce que ton don répond à tes besoins. Ton don répond à tes besoins. Dieu créera lui-même des opportunités pour que tu exerces ton don même en prison. Joseph, toi tu es esclave. Eux viennent du palais royal. En dehors de la prison, vous pouvez vous rencontrer où ? Tu ne comprends pas que Dieu les a amenés là pour que tu exerces ton don et quand ils vont partir au palais royal. J'ai dit à un Joseph, pendant que tu pleures entre quatre murs, ton nom n'est plus entre quatre murs. Ton nom est déjà sur la table de Pharaon. Pendant que tu murmures, on présente déjà ta photo à quelqu'un. Mon physique peut être emprisonné mais pas ce que je suis. C'est le temps où tes réalisations vont épater la nation. Je vois ici libérer la gloire des résultats surnaturels. Il y aura des résultats évidents qui épateront, qui provoqueront la curiosité. Il serait impossible de ne pas te voir. Non, c'est impossible. C'est impossible. Le niveau et le mode opérationnel que Dieu est en train de vouloir te donner ce bâton ne se transforme pas qu'en serpent. Tu m'entends ? Ce bâton peut faire transformer de poux. Ce bâton peut faire sortir, changer l'eau en sang. Ce bâton peut se lever et la main rouge se sépare. Mais à l'appel, Dieu ne te dit pas que ton bâton peut séparer la main. la vision de Dieu se rend un entonnoir renversé. C'est qui dans la vision commence grand. L'entonnoir finit ce petit. Mais la vision de Dieu commence petit et plus. C'est donc là, cet esprit de conseil que tu as commencera à la maison mais ça va t'amener jusqu'au palais royal. Personne, rien ni personne n'est arrêté. Je vois une gloire d'ascension. Travaille seulement ton bâton. Fais confiance à ses bâtons. Les bâtons de Moïse n'étaient plus les bâtons de Moïse, c'étaient devenus les bâtons de Dieu. Ton talent, ta compétence, ton intelligence va t'amener à des réalisations terribles. Ainsi parle l'éternel à quelqu'un. Plus ça sera compliqué, plus tu auras la force. Les carburants de la gloire Dan, c'était le moquerie de Pénina. Il faut que Pénina se moque de toi pour que tu aies le carburant de la gloire, pour que tu montes. Si tu te fouilles et qu'il y a un mur devant toi, on te dit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de chien. C'est un mur de 4 mètres, de 3 mètres. Tu vas venir mais qu'on mette un... Quel chien ? Quelle race ? Putemule. Voilà. Derrière toi. Et on te dit va sauter. Les défis sont les carburants pour une motivation supplémentaire. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un la situation c'est compliqué parce que j'ai confiance en toi. Quand le putemule te poursuit, là où tu n'as pas pu sauter, sans menace de putemule, tu vas puiser au-dedans de toi et tu vas grimper et tu vas sauter. c'est pourquoi Dieu te confronte à des défis. Ézéchiel transite éternel ces eaux pourront-ils les revivre ? Il dit tu les sais et lui-même qui l'avait amené là commence à lui dire dis ceci fais ceci dis ceci l'histoire avec Dieu. Ézéchiel dit la main de l'éternel fisse sur moi il m'est transporté et me déposa. Je ne suis pas venu devant ce défi par moi-même. Je ne le voulais pas. C'est ta main qui m'a prise. C'est ta main qui m'a amené là. Et quand je vois cette valet remplie de sements déséchés ce n'est pas moi ce n'est pas moi ce n'est pas moi qui fais cette belle famille compliquée. Ce n'est pas moi qui fais ce milieu professionnel compliqué. Ce n'est pas moi qui fais cette église dans un tel contexte. La main de l'éternel fisse sur moi et il me transporta. Au lieu qu'il me transporte là où il y a la vie il m'amène là où il y a les ossements déséchés. Cesse de te plaindre que je rencontre des cas compliqués. Dieu dit à quelqu'un je t'amène là parce que je sais que c'est par toi que les ossements déséchés reprennent en vie. Si cette histoire avait fini avec les ossements déséchés ça nous dirait que Dieu est un Dieu traumatiseur. Ça dit tu nous prends tu m'amènes devant un défi que toi-même qui m'as amené ici tu ne peux pas résoudre. Quand Dieu t'amène devant les ossements complètement secs dis-lui tu le sais il va commencer à te dire ce que tu dois dire pour que cette entreprise reprenne vie. Il va t'apparaître dans des songes il va te donner des fouilles du conseil d'administration il te dira de dire des choses comme Daniel la Bible dit dans Daniel 1 pour tous ceux qui réclamaient la sagesse et l'intelligence l'esprit de Daniel était dix fois plus intelligent. Il y a des choses dans la vie qui réclament la sagesse c'est l'intelligence qui réclamaient